La suite en images avec Luc Mikomoka-Bongatre. Désormais, les infrastructures du ministère de l'Intérieur ne vont plus ressembler dans un futur proche à ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles vont être modernisées par la société PDI Afrique. Un contrat d'accord a été signé ce samedi au cabinet du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. Le président du PDI Afrique, Stephen Richards, a signé pour le compte de son entreprise et le professeur Adolphe Mouloumanou pour celui de la République démocratique du Congo. Le coût global est évalué à un milliard de dollars américains remboursables. Adolphe Mouloumanou place la cérémonie du jour sous les signes de la manifestation de la volonté politique qui a fait défaut dans un passé récent à notre pays et de l'autorité étatique comme puissance souveraine. L'autorité de l'État, c'est-à-dire l'État en puissance souveraine, se manifeste d'abord à travers les infrastructures. Quand on voit le bâtiment, on dit que ça c'est l'État. N'est-ce pas ? Tout comme quand on voit les gendarmes, on dit que l'État passe par là. C'est la même chose. Donc, de toute façon, c'est de renforcer et de consolider l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Du côté PDI, on est conscients de l'immensité de la tâche, mais ils font confiance au peuple congolais. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.